Pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans Hébreux, chapitre 11. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Donc, dans le livre aux Hébreux, chapitre 11. Verset 8 au verset 13. Donc, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, n'a qu'une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On va arrêter là. Le sujet sur lequel l'esprit m'a arrêté ce matin, puis je trouve que c'est un, bon, que je dirais coup d'envoi pour la nouvelle année. Ça aurait été pour clore l'année. Le Seigneur m'avait donné ça pour clore l'année. Mais quand je me suis remis en prière à savoir, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que c'est encore ça que tu veux donner? Le Seigneur m'a fait sentir que oui, c'est encore ça qu'il voulait donner. Donc, on peut dire que ça commence bien l'année aussi de se faire rappeler ce que l'esprit veut nous donner ce matin. Nous voyons ici, dans ce qui est dit, je vais laisser le temps aux gens d'aller s'asseoir. Nous voyons ici, dans ce qui est dit, qu'il nous est parlé, entre autres, d'Abraham et de Sarah. Il nous est parlé, entre autres, qu'Abraham avait reçu un jour ce qu'on appelle une vocation. Il avait reçu une vocation de la part de Dieu. Il a reçu un appel de Dieu, Abraham. Et on connaît beaucoup, on revient périodiquement à Abraham et à ce que Dieu l'a appelé à faire. Mais, juste pour nous le rappeler brièvement, quel a été son appel et la vocation que Dieu lui a donnée? Son appel était simple. Il nous l'est rappelé, pas besoin d'y tourner, faites juste écouter. Dans la Genèse, chapitre 12, verset 1, son appel est là. « Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Ça, ça a été l'appel de Dieu envers Abraham. « Va-t'en de là où tu es, quitte ta famille présente, ton père, peut-être ta mère, la Bible ne nous le dit pas si sa mère était encore vivante, mais son père l'était, ça on le sait. » « Quitte ta famille, quitte ta patrie, le lieu de ta naissance, l'endroit où tu résides, quitte et va-t'en dans un lieu étranger, dans le lieu que je vais te dire. » Ça, ça a été son appel à Abraham. Et quelle a été sa vocation, quelle a été ce que Dieu voulait qu'il fasse? Il nous l'est dit un peu plus loin, à un autre endroit, je vais vous donner des versets après. « L'Éternel a dit à Abraham aussi, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Ça, c'était sa vocation. Dieu l'appelait à parcourir le pays dans sa longueur, dans sa largeur, autrement dit, il devait connaître le territoire en entier, parce que c'était le territoire que Dieu allait donner à lui et à sa postérité à l'avenir. Les versets que je vous ai lus, c'est dans Genèse 12, verset 1, et j'ai ensuite lu Genèse 13, verset 17. Si on regarde en gros le parcours d'Abraham, si on regarde en général, on voit qu'Abraham, tout au long de son pèlerinage, tout au long de son cheminement, il a bâti des hôtels à l'Éternel. Il a fait connaître le nom de Dieu par sa pratique, en adorant, en érigeant des hôtels partout où il s'arrêtait, en adorant l'Éternel partout où il s'arrêtait. Et ces hôtels, il ne les défaisait pas après. Ce n'était pas comme quelque chose que tu montres et que tu démontres après pour t'en aller. Il les laissait sur place et il s'en allait, de sorte que les gens pouvaient voir qu'un hôtel avait été érigé à l'Éternel, qui n'était pas un Dieu connu dans ce territoire-là, à cette époque-là. Abraham a aussi dû prendre des décisions difficiles au cours de son cheminement. On sait, entre autres, qu'avec Lot, ça a sûrement dû être une décision déchirante de se séparer de son neveu et de le laisser aller, lui, d'un côté. Lot d'un côté et lui partir d'un autre côté. On sait que lui et Sarah, d'après les promesses que Dieu avait faites, ils ont eu des enfants aussi en cours de route. Ils ont eu Ismaël avec la servante Agar et il y a eu aussi Isaac avec Sarah. On sait aussi qu'il y a eu des guerres, Abraham. La Bible nous le dit qu'un jour, il y a des rois qui ont envahi Sodom et Gomorre et qui ont emmené tout le monde en esclavage. Et Abraham a été délivré son neveu. Il est allé délivrer, il a délivré par la même occasion les gens de Sodom et Gomorre en même temps. Abraham a eu des guerres aussi dans son temps de pèlerinage, je pourrais dire, dans son temps. Il y a eu des victoires aussi. Dieu lui a accordé des victoires. On sait qu'Abraham a été éprouvé par Dieu. Mais frères et sœurs, on sait aussi qu'Abraham, il y avait une seule chose qui était fixe. Il y a eu une seule chose qui s'était acquérie qui était fixe, c'était un lieu de sépulture lorsque Sarah, sa femme, est morte. La seule chose qu'il a possédé en propre dans le territoire où il était, c'était un lieu de sépulture. Sinon, tout le restant, ça voyageait avec lui. C'était la seule chose fixe qu'il y avait eu, qui s'était achetée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a lu à la fin d'Hébreu, qu'on a lu? On a lu qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est sur ça que l'Esprit veut nous arrêter ce matin. Étrangers et voyageurs. Qu'est-ce qu'un étranger, selon le dictionnaire, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est quelqu'un qui vient d'une autre nation, d'un autre pays. Un étranger ne vient pas de là, il ne vient pas de l'endroit où il est, il vient d'ailleurs. C'est pourquoi on l'appelle un étranger, il est étranger. Mais on voit qu'il est étranger et ils étaient étrangers et voyageurs. Voyageurs veut dire qu'ils voyagent. Et en termes plus simples, c'est quoi voyager? C'est de parcourir une distance plus ou moins longue d'un lieu à un autre. Ça, c'est la description d'un voyage. Tu parcours une distance, on ne sait pas, ça peut être long, ça peut être court. D'un lieu à un autre lieu, ça s'appelle un voyage. Ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, que l'abîme nous dit. On voit que Pierre, lorsqu'il a voulu, comment je pourrais dire, amener cela pour les enfants de Dieu, il a repris ces deux mêmes termes que l'auteur d'Hébreu a mentionnés. Si on tourne dans 1er Pierre 2, verset 11, tournons-y. Dans 1er Pierre 2, verset 11, on voit que Pierre a repris ces mêmes termes pour parler aux enfants de Dieu. 1er Pierre 2, verset 11, qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Arrêtons-le. Vous savez, ce qui distingue les étrangers et les voyageurs, c'est que ce n'est pas des gens qui comptent demeurer au même endroit tout le temps. C'est des gens qui ne sont que de passage dans cet endroit-là. Parce qu'ils s'en vont ailleurs. Ils ont un autre but ailleurs. Vous savez, quand on parcourt la parole, on peut voir que Jérémie a utilisé aussi ces deux mêmes termes. Ça peut nous mettre en lumière encore plus, c'est quoi un étranger et un voyageur, parce qu'il a utilisé ces termes-là à propos de Dieu, Jérémie, et il ne voulait pas que Dieu soit comme ça. Faites juste écouter, je vais vous le lire, c'est assez instructif, que Jérémie a prié Dieu de ne pas être un étranger et un voyageur. Alors, pourquoi? À cause de ce que c'est un étranger et un voyageur. Écoutez, voyons dans quel sens que Jérémie a prié Dieu, quand il a prié pour son peuple, quand il est intervenu pour le peuple de Dieu. Il dit à Dieu, il dit, « Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, au Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas, disait Jérémie. » Vous voyez ça dans Jérémie 14, verset 8 et le verset 9. Verset 8 et le verset 9. Pourquoi Jérémie disait-il cela à propos de Dieu? Pourquoi disait-il cela à propos de Dieu? Parce qu'un étranger et un voyageur, c'est justement quelqu'un qui n'est pas d'ici, c'est quelqu'un qui passe. Un étranger et voyageur, quelqu'un qui passe. Et il ne voulait pas que Dieu soit un étranger. Il ne voulait pas que Dieu agisse comme un étranger. Il ne voulait pas que Dieu agisse comme un voyageur, qu'autrement dit qu'il soit seulement de passage et qu'il s'en retourne. Il voulait que Dieu soit quelqu'un de présent, quelqu'un qui est toujours là. C'est pour ça qu'il a dit « Ne sois pas comme un étranger et un voyageur » à cause de ce que c'est. L'avertissement que Pierre nous donnait allait justement dans le sens que si vous êtes sauvés, considérez que vous êtes des étrangers et des voyageurs. Ne laissez rien entraver votre voyage. Ne laissez rien vous arrêter, vous faire obstacle dans votre route. C'est un peu ce que Pierre voulait dire. Parce qu'il dit « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de ce qui fait la guerre à l'âme, de prendre garde à ce qui peut vous causer des guerres et vous freiner dans votre élan », on pourrait dire. David, lorsqu'il a fait une belle prière à Dieu, on sait que David a fait des belles prières à Dieu, mais entre autres, juste écoutez encore, l'une des prières qu'il a faite à Dieu, il revient avec des termes similaires à David dans cette prière qu'il a faite à Dieu. Lorsqu'il préparait les matériaux pour bâtir le futur temple, David avait fait une prière à Dieu en rapport excellent. Écoutez juste ce qu'il a dit dans sa prière. Il dit « Car je suis, disait-il à Dieu, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères, et nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. L'Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton Saint-Nom, et c'est à toi que tout t'appartient. » Ce que je vous ai lu, c'est dans la première chronique 29 qu'on peut retrouver cette prière-là. La première chronique 29, vous en avez lu seulement une mince partie. J'ai lu le verset du verset 14 au verset 16. Mais qu'est-ce que David rappelait dans ses mots à lui ? Il rappelait cette même chose-là. Il dit « Je reconnais que sur cette terre, je ne suis qu'un étranger, que j'habite le territoire que tu nous as donné. Mais que la vie est comme une ombre. La vie, autrement dit, est limitée. Elle est courte dans sa durée. Elle est comme une ombre. On voit qu'à d'autres endroits, il nous a parlé que les durées des jours sont comme l'herbe, comme une fleur qui va, qui fane et qui s'en retourne. Les jours sont limités. Quand on considère tout cela, frères et sœurs, qu'on considère la vie d'Abraham, qu'on considère la vocation que Dieu lui a donnée, on considère qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs à leur temps, pensez-vous que c'est différent pour nous aujourd'hui ? Si Pierre prend la peine d'utiliser ses mêmes termes pour parler aux enfants de Dieu, pensons-nous que c'est différent pour nous ? Je peux vous dire que notre parcours avec Abraham est beaucoup plus semblable à lui, beaucoup plus semblable au sien qu'on peut le penser. Tournons dans Matthieu 19. Nous aussi, on a reçu une vocation un jour. Tout comme Abraham a reçu une vocation et un appel de Dieu, nous aussi, on a reçu une vocation. Nous aussi, on a reçu un appel un jour. Quelle était notre vocation? On voit qu'un jour, Pierre a constaté des choses à voix haute et il voulait savoir la suite. Et Jésus lui a répondu. Dans Matthieu 19, à partir du verset 27, on voit qu'il est dit, «Pierre, prenant alors la parole, lui dit, «Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ? » Jésus leur répondit, «Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toute chose, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » Quiconque, et là, à partir du quiconque, ça, c'est pas juste les disciples, là. Ça, c'est nous, c'est tous les chrétiens de toutes les époques, c'est tous ceux qui, après eux, auront reçu Jésus comme sauveur et auront pris cette vocation que Dieu a offerte. Et quiconque aura quitté, à cause de son nom, à cause de mon nom, ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et irritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers, est-il que le Seigneur disait. Ça, frères et soeurs, c'est notre vocation. Nous avons été appelés à régner sur cette terre lorsque le Seigneur reviendra pour la diriger et pour la soumettre à sa volonté. Nous avons été appelés à la vie éternelle, à une qualité de vie pour l'éternité. Je le rappelle, la vie éternelle, ce n'est pas juste de vivre pour toujours. C'est de vivre de la meilleure façon possible, dans le plus grand confort possible, dans le plus grand bien-être possible pour toujours. C'est une qualité de vie, la vie éternelle. Parce qu'il y en a qui vont passer l'éternité dans le temps de feu et de souffle, puis ça ne sera pas une qualité de vie pour ces gens-là. Ça distingue beaucoup de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une qualité de vie pour l'éternité. C'est notre vocation, ça. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Mais l'appel du départ, faites juste écouter, quel fut l'appel du départ? Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, disait le Seigneur. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera, disait le Seigneur. Vous voyez ça dans Luc chapitre 9, j'ai lu le verset 23 et le verset 24. Ça, c'est notre appel. « Quiconque veut venir après moi, qu'il vienne, je ne rejette pas personne, disait le Seigneur. Mais voici les standards, voici les demandes, voici ce que vous aurez à faire. Je vous appelle et je vous donne une vocation. Régnez avec moi pour l'éternité. Avoir la vie éternelle avec moi. » Frère et soeur, notre parcours n'est pas tellement différent que de celui d'Abraham. Abraham a été appelé aussi à quitter sa famille et sa patrie pour la terre que Dieu lui avait donnée. Sa vocation, c'était de parcourir le territoire parce qu'un jour, il l'aura en partage. Notre appel, ça a été aussi de quitter, frère et soeur, notre famille et notre patrie, en quelque sorte. Nous aussi, on doit parcourir cette terre en guillemets. On va l'hériter un jour, nous aussi. On va régner un jour, nous aussi, avec le Seigneur sur cette terre. On voit que Pierre, lorsqu'il voulait avertir ceux qui recevaient Jésus comme sauveur et Seigneur et ceux qui prenaient cet appel et cette vocation, que leur a-t-il dit? Si on retourne dans 1er Pierre 1, retournons dans 1er Pierre 1, mais le verset 17, tantôt on est allé dans 1er Pierre 2, retournons dans 1er Pierre 1 cette fois-ci. 1er Pierre 1, à partir du verset 17 au verset 21. Pierre nous entretient encore sur ceux qui se considèrent étrangers et voyageurs. Ici, il utilise un autre terme qui s'y rapporte. On voit que Pierre disait, à partir du verset 17, 1er Pierre 1, à partir du verset 17, « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Savez-vous c'est quoi un pèlerinage? Un pèlerinage, c'est un voyage. Sauf que ce n'est pas un voyage pour les mêmes raisons. Un pèlerinage, c'est un voyage en vue d'aller rendre hommage à un lieu ou à une personne, selon le dictionnaire. Donc, un pèlerinage, c'est un voyage, mais avec un but tout particulier. Tandis qu'un voyage normal, mais ça l'a de multiples raisons, je dirais plus charnelles, si je peux m'exprimer comme ça. Peut-être juste la détente, peut-être juste d'aller visiter des lieux divers, mais ça n'a pas un but de rendre hommage d'une dévotion quelconque. Un pèlerinage, oui. Donc, c'est pourquoi Pierre utilise le terme pèlerinage. C'est important. Mais c'est un voyage, un pèlerinage. Celui qui est en pèlerinage n'est que de passage. Il s'en va vers un lieu. Il a un but. Il dit donc, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. On va arrêter là. Le temps de notre voyage, frères et sœurs, ne repose pas sur les biens qu'on a accumulés ici-bas. Le temps de notre pèlerinage ne reposera pas sur les biens qu'on a accumulés, ne reposera pas sur les tendances de ce monde. Souvenons-nous, on est en pèlerinage, pourquoi? Parce qu'on a envie d'aller rendre honneur à quelqu'un. Puis en cours de route, on fait connaître son nom en cours de route. Frères et sœurs, on n'est pas si différents d'Abraham que ça. Comme Abraham, frères et sœurs, on fait connaître le nom de Dieu pendant notre temps de passage ici-bas. Abraham érigeait des hôtels. Nous, on se réunit dans des églises. on témoigne le nom du Seigneur dans notre quotidien. On se réunit dans des lieux consacrés à Dieu lorsque l'Église décide de se réunir, autant que l'Église a décidé de se réunir afin d'adorer. Nous aussi, frères et sœurs, on est devenus des parents. Pour la plupart d'entre nous, on est devenus des parents. On a eu des enfants. Nous aussi, on a eu des guerres. Nous aussi, on a eu des combats dans nos vies. Puis on va en avoir encore. Nous aussi, on a eu des victoires. Tout comme Abraham, on a eu des victoires de nous autres aussi. Nous aussi, frères et sœurs, on a dû prendre des décisions difficiles au cours de notre vie. Puis on va en avoir peut-être encore à prendre malheureusement des décisions difficiles. Nous aussi, on a été éprouvés par Dieu. Puis on va peut-être l'être encore dans l'avenir. Dans toutes ces choses-là, frères et sœurs, pour conclure, on va se souvenir pourquoi Abraham faisait ça. Quel a été le but de tout ça, de son appel, de sa vocation, du fait qu'il a été étranger et voyageur? Quel a été le but de tout ça? Dans Hébreu 11, pas tellement plus loin, alors qu'on retourne dans Hébreu 11 où on était tantôt, où on a commencé, dans Hébreu 11. Mais cette fois-ci, on va lire à partir du verset 14. Qu'est-ce qui était dit par la suite à propos d'Abraham et de Sarah, entre autres? Hébreu 11. Si on recule un petit peu. Hébreu 11, à partir du verset 14. Il est dit, «Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » Savez-vous c'est quoi une patrie, frères et sœurs? Je l'ai mentionné brièvement tantôt parce qu'Abraham a été appelé à quitter sa patrie, que l'abîme nous dit. Une patrie, selon le dictionnaire, c'est la terre, le pays où l'on est né, la nation dont on fait partie, la société politique dont on est membre. Ça, c'est une patrie par définition. Nous, frères et sœurs, qu'est-ce que l'auteur dit? Nous cherchons une patrie. Est-ce que ça veut dire qu'on cherche un endroit ici-bas? Non. Où elle est notre patrie à nous? Elle est dans les cieux. C'est ça qu'on cherche. Tout comme Abraham, tout comme Sarah, dans les promesses que Dieu leur avait faites. Il est dit, « S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Qu'est-ce que Jésus avait dit à Nicodème lorsqu'il était venu ici-bas et que ce chef religieux voulait savoir comment hériter de la vie éternelle? Jésus lui avait bien dit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il fallait passer par la nouvelle naissance, mais qu'est-ce qu'a fait cette nouvelle naissance-là? Elle nous détache, frères et sœurs, du monde présent. Cette nouvelle naissance-là nous rend étrangers et voyageurs sur la terre. À partir du temps que quelqu'un est né de nouveau en Jésus-Christ, il ne devrait plus se sentir comme s'il appartient au monde présent, comme s'il doit vivre selon les tendances du monde et marcher selon les tendances du monde. Tu n'es plus de ce monde. Tu es déraciné. C'est comme si tu devenais déraciné de ce monde et que maintenant, tu es un étranger et un voyageur. Ta patrie, ce n'est plus ça parce que tu es né de nouveau. Tu es né pour une nouvelle patrie. Une céleste. Tu as un appel que tu as pris. Tu as une vocation qui t'attend. Donc, maintenant, tu es devenu un pèlerin. Tu n'es que de passage parce que tu vas rendre honneur à quelqu'un qui est un étranger et un voyageur sur la terre. C'est d'ailleurs ce qu'on recule au verset 10. On l'a lu brièvement. Dans ce qu'on a lu, si on recule dans le chapitre 11, verset 10, qu'est-ce qu'Abraham attendait? Car il attendait, disait-il, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est ce qu'on attend nous aussi. C'est ce qu'on attend nous aussi. Et je peux vous dire que le retour du Seigneur se rapproche. Même si ça fait longtemps qu'on entend parler, le retour du Seigneur se rapproche, frères et sœurs. Et si on regarde autour de nous et on est attentif à ce qui se passe, on peut voir que le retour du Seigneur se rapproche. Pour conclure complètement, l'auteur d'Hébreu disait un peu plus loin ceci. Il dit, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » C'est bien vrai, frères et sœurs, et cela doit être notre but. C'est pourquoi je vous disais que je trouve que c'est beau que le Seigneur parte l'année de cette façon, en nous rappelant qu'on est des étrangers et des voyageurs sur la terre. Souvenez-vous, mon peuple, que vous n'êtes pas des habitants d'ici-bas. Vous n'êtes que temporaires ici-bas. Ce n'est pas votre patrie ici-bas. C'est correct d'avoir une maison. C'est correct d'avoir des biens. Le Seigneur n'est pas contre ça, mais souvenez-vous qu'il ne faut que rien vous garde captif ici-bas. Vous n'êtes que de passage. Vous n'apporterez rien avec vous lorsque le Seigneur va venir nous chercher. Lorsque l'enlèvement va arriver, notre maison, notre argent, tout va rester dret ici. C'est la seule chose qui va monter, c'est nous. Donc, on doit voyager léger. Ça ne veut pas dire de rien avoir, mais ça veut dire d'être quand même détaché de ce qu'on a d'une certaine façon. De ne pas avoir peur que ça reste ici-bas. Que notre cœur ne soit pas attaché à ça. Parce qu'on peut se rapporter à ce que le Seigneur a dit dans l'Évangile de Matthieu dans le début, dans son sermon sur la montagne. Quand le Seigneur a dit que le trésor, il est dans les cieux, il n'est pas ici-bas. Il a dit, que dans les cieux, ce trésor-là, il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille qui peut le dévorer, il n'y a pas de voleur qui peut le dérober, ce trésor-là. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, nous rappeler cela. On est étrangers et voyageurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quelle est notre vocation, quel est notre appel? On ressemble à Abraham. C'est comme un renouvellement que Dieu a fait à travers Jésus-Christ de ce qu'il avait fait dans l'Ancien Testament avec Abraham. qui peut le dévorer. C'est comme un renouvellement qui peut le dévorer. Sous-titrage ST' 501